Bienvenue à mon canal. Un projet d'aéroport qui doit être construit sur ce site près de Nantes. Une décision sur ce dossier très sensible, qui empoisonne la vie politique française depuis une cinquantaine d'années, est attendue d'ici à la fin du mois de janvier. Matignon n'avait donné aucune information avant cette visite qui intervient au lendemain d'une rencontre parisienne entre le Premier ministre et le syndicat mixte aéroportuaire du Grand Ouest, regroupant les élus des 20 collectivités impliquées dans le projet de transfert de l'aéroport de Nantes dans les bocages de Notre-Dame-des-Landes. Le groupement présidé par le socialiste Philippe Grosvalet comprend notamment la maire PS de Nantes, Johanna Roland, et l'ancien président des Pays de la Loire, le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau. Lire notre dossier Notre-Dame-des-Landes l'épilogue ? Un Premier ministre attentif pour sa part, Jean-Paul nous est opposé au projet d'aéroport et plaide pour que la ZAD devienne une « zone d'agriculture protégée », comme il l'a notamment expliqué au Télégramme de Brest. Depuis le 4 janvier, le Premier ministre a successivement rencontré les grands élus parlementaires, maires, présidents de conseils départementaux de Loire-Atlantique, d'Île-et-Vilaine, du Morbihan, du Maine-et-Loire, de Mayenne et de Vendée, qui ont pu exprimer leur position une dernière fois, dans le contexte nouveau des conclusions du rapport des trois médiateurs nommés par Édouard Philippe. Le maire de Notre-Dame-des-Landes c'est d'ailleurs dissatisfait de la visite surprise samedi matin du Premier ministre Édouard Philippe qu'il ait pu se rendre compte de la réalité du terrain. Il a dit très peu de choses, il a été plutôt dans l'écoute, il m'a posé quelques questions mais c'est surtout moi qui ai déroulé les arguments en faveur d'une optimisation du site actuel Nantes-Atlantique, NDRL, a déclaré Jean-Paul Noe. « C'est la première fois qu'Ouen accueille un Premier ministre à Notre-Dame-des-Landes », a-t-il ajouté. Le maire de la Commune a précisé que le Premier ministre ne c'est pas rendu sur la ZAD mais a discuté du sort des ZADistes. « S'il abandonne le projet de Notre-Dame-des-Landes, il y a certains ZADistes d'eux-mêmes qui partiront parce qu'ils sont dans la lutte permanente et si les NYC a plus de lutte à Notre-Dame, ils iront voir ailleurs », estiment les DIL. Lors de son entretien de près d'une heure où il a exposé une dernière fois ses arguments en faveur de l'abandon du projet d'un nouvel aéroport dans sa commune, il s'est dit prêt à discuter avec les ZADistes qui sont là depuis des années pour ne pas sombrer dans la violence. Aucune décision prise après sa visite à Notre-Dame-des-Landes, Édouard Philippe s'est également entretenu avec Johanna Roland, maire de Nantes et membre du syndicat mixte aéroportuaire du Grand Ouest, favorable au nouvel aéroport. « Nous nous sommes vus en tête à tête près de 40 minutes. Je lui ai redit quelles étaient mes convictions pour l'économie, pour l'emploi, pour la métropole et pour l'avenir du Grand Ouest », a déclaré à l'AFP l'Édile Nantes. La mère PS a précisé que le chef du gouvernement a redit très clairement que sa décision n'était pas encore prise, il voulait voir concrètement sur le terrain la réalité. L'érosi Notre-Dame-des-Landes Édouard Philippe prépare à décevoir le rapport des trois médiateurs nommés par Édouard Philippe a conclu que la construction de Notre-Dame-des-Landes et l'agrandissement de l'actuel aéroport de Nantes-Atlantique étaient deux options, raisonnablement envisageables, remettant ainsi en salle la seconde possibilité, longtemps écartées sous le quinquennat Hollande. L'immense majorité des élus cèstent accordées à réclamer une expulsion de la ZAD, même si certains, comme le député LREM Mathieu Orphelin, suggèrent de ne pas mener des « évacuations violentes » et de lancer un projet d'agriculture durable et de biodiversité qui évoquent l'expérience du Larzac. En revanche, les membres du syndicat mixte aéroportuaire ont présenté leurs arguments pour tenter d'emporter le feu vert définitif de l'exécutif à un projet quinquagénaire qui, selon eux, n'a pas d'alternative et dont l'abandon serait « une non-décision » foulant au pied le référendum local de 2016.